Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un compte Uber Eats. Pour débuter, on va télécharger son application. Pour un iPhone, c'est à partir de l'App Store. Et pour un Android du Play Store, dans la barre de recherche, on tape Uber Eats. On la sélectionne et on l'installe. Après son installation, on va l'ouvrir. A son ouverture, on nous demande d'entrer notre numéro de téléphone. Soit on accepte sa détection automatique par l'application, ou bien on l'indique manuellement si on souhaite le faire pour un autre numéro. A la suite, la plateforme nous envoie un SMS sur celui-ci, avec un code de vérification qui est reconnu automatiquement si c'est notre numéro. Sinon, on l'indique manuellement en le recopiant à partir du message reçu. Ensuite, Uber Eats nous demande notre localité. On peut l'indiquer directement ou utiliser la géolocalisation de notre appareil mobile. Dans ce cas, il faut autoriser l'application à accéder à cette fonctionnalité. N'oubliez pas non plus de l'activer. Pour finir, on arrive sur l'écran principal où l'on nous propose différentes sélections de services. Il est évidemment possible de personnaliser cette sélection en utilisant l'option filtre, notamment pour le type de prestations, le mode d'affichage et la fourchette de prix. En bas de l'écran, on a la possibilité de modifier les paramètres de notre compte, avoir accès à l'historique de nos commandes et d'utiliser la fonction de recherche avancée. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci infiniment.